Rebonsoir tout le monde. Bienvenue au TVA à 18h. Alors, à Montréal, comme à Québec, les enseignants affiliés à la FAE ont frappé fort pour se faire entendre en bloquant les accès aux ports. Et on peut dire qu'ils ne se sont pas fait d'amis chez les camionneurs. Pour bien des parents, le plus beau cadeau de Noël serait la fin de la grève. Et pour certains d'entre eux, il y a de l'espoir ce soir. Alain Laforêt. En mi-journée jeudi, il y a eu une intensification des négociations avec les 95 000 enseignants de la FSECSQ, membres du Front commun, ce qui laisse entrevoir une lueur de règlement avec ce syndicat avant Noël. Au 21e jour, la FAE hausse le ton d'un cran. Les enseignants ont bloqué les accès des ports de Montréal et de Québec pendant deux heures. Pour lancer un message au gouvernement, que les profs sont tannés, ils sont en colère, exaspérés de faire un sacrifice économique et financier. C'est extrêmement long, on ne pensait jamais que ça allait durer autant. 20 jours, c'est énorme, c'est énorme pour nos élèves. Cette semaine, on a sorti qu'on allait avoir une faille à Noël. On était très déçus parce qu'on n'a pas de faille. À Québec, les policiers ont dû détourner la circulation. Nous, on est contents parce que là, ça dérange. Alors, c'est quand même une bonne idée parce que là, tout ce qu'on faisait, ça ne donnait rien. La FAE défend sa décision, qui a eu des conséquences sur d'autres travailleurs. Les profs nous disent qu'on va durcir le ton. Il semblerait que nos manifestations plus pacifiques, quoi que celle-ci l'est encore, quoi qu'on en dise, elle est plus musclée, mais elle est encore pacifique. Les profs nous ont dit qu'on va trouver des cibles qui auront plus d'impact si ça ne se règle pas. Des camionneurs qui n'ont pu livrer leur chargement n'étaient pas très heureux. On était avec eux autres, mais là, on ne l'est plus. Les autres semaines, ils étaient au coin de la rue là-bas, on les encourageait, mais là, ils retardent tout le monde. Ils viennent de perdre mon support, malheureusement. Ça nous retarde sur tout, là. Tu sais, on est juste dans notre temps avec nos loggues et tout. Alors que les négociations se poursuivent à Québec, la présidente de la FAE admet qu'elle n'aurait jamais pensé que ses membres seraient encore dans la rue plus d'un mois après le début de la grève. Évidemment, personne pensait que ça durerait aussi longtemps. On n'a jamais pensé que le gouvernement laisserait les profs à la rue et laisserait les écoles fermer. On pensait que ça accélérerait les choses et on l'a pensé avant même que la grève soit déclenchée. On pensait que l'annonce de cette grève-là ferait en sorte qu'on accélérerait la cadence au table. C'est toujours la composition de la classe qui bloquerait l'avancement des négociations. Mélanie Hubert veut des engagements écrits. Il y a une pénurie de personnel, il y a aussi des pénuries de locaux. Quand on parle d'ouverture de classe, d'offrir des services, par exemple, de classe d'accueil, il faut ouvrir les classes, on est conscients que tout ne pourra peut-être pas se faire d'un coup, mais entre ne rien écrire puis de préparer quelque chose qui ferait en sorte que dès que ce sera possible, on pourra le faire, il y a une marge. Le gouvernement et les syndicats cherchent à signer une entente d'ici samedi. S'il n'y arrive pas, les négociations reprendront entre Noël et le jour de l'an. Alain Laforêt et Villas-Nouvelles, Montréal.